Normalement, un plan relief se monte entre 3 et 5 jours selon la dimension du plan relief. Donc pour en monter 16 en 5 jours, on a multiplié là aussi les équipes. Donc on va se retrouver à 40 personnes, installateurs, qui manipuleront les caisses, les déballeront. Un plan, en principe, on fait 5 jours de la semaine pour un plan avec 5 hommes. Là, nous avons 16 plans pour 5 jours, donc ça veut dire qu'il faut beaucoup, beaucoup d'hommes. D'où des difficultés aussi, parce qu'il faut les gérer, il faut que tout le monde travaille, il faut aller vite, il faut surveiller tout. Et il faut que les chefs d'équipe soient au top. D'où cette journée de formation. Vous avez vu qu'il y a 2 bougeons. Moi, je préfère quand il y en a 3. Mais bon, 2, ça veut dire qu'on ne sait pas si le plan est comme ça ou si dans l'autre. Celle-là, ce n'est pas la plus compliquée parce qu'elle est légère, si vous voulez. Voilà. Mais surtout, vous posez avant votre journée. Ce plan-là qu'on a monté est assez lourd, le fait est. Donc il y a des tables qui peuvent, ça peut aller de 50, 100 kilos, 120 kilos, une table des fois. Et en même temps, comme c'est de pols, il y a des petits morceaux qui dépassent, des morceaux de fortification, une maison. Donc c'est très délicat quand on les met les unes contre les autres. Donc il y a le poids et il faut être assez fin pour rentrer très facilement les pièces l'une aux autres. Voilà, il faut passer des fois les barres. Stop, 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 stop. Ne poussez trop, trop, là. Voilà. Il faut rentrer, il faut rentrer en vue. On prend des notes de ce qui va ou ce qui va pas, notamment sur ce plan puisqu'il a été monté, on l'a monté à l'envers au départ. Ça veut dire que là, maintenant, le montant à l'endroit, on sait que la forme du plan va vers un tel numéro du piétement. Donc on est sûr de ne pas se tromper au prochain montage. Parce que sur nos plans, on marque exactement toutes les erreurs et tout ce qu'il faut. On a fait une erreur aussi au niveau du piétement au début. On avait un plan qui était décalé au numéro des pieds. On a donc pris l'autre plan correct et on a remis les pieds dans le bon sens. Les erreurs étaient très bonnes aujourd'hui parce que ça pourrait arriver à la nef. Si on fait tout ça ici, c'est pour justement éviter que ça arrive à la nef. Il faut aller très, très doucement. Dès qu'ils vont de travers, si la pièce ne rentre pas bien, il risque d'avoir de la casse. Donc on leur a bien appris ça en espérant que tout se passera bien.